Il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme et on va mettre de tout son cœur. Allez Denis, à toi ! Allez c'est parti, Sabri à la réception pour Gareddin, le Pilar qui percute, qui est pris par Houde et par 3 défenseurs Limoux. On est dans les 20 mètres Carcassonne, Sébastien Azema derrière le tenu puisqu'il joue au poste de talonneur pour Florent Rouanet qui sort de sa ligne des 20 mètres. Immédiatement pris par 3 défenseurs Rougénois, encore Sébastien Azema pour Gareddin. Goudin qui prend Houde, rincé comme un bolide, il a pu libérer, ça va Marsabri ! Marsabri qui vient, qui a repris et qui a progressé une dizaine de mètres quand même, Goudin, malgré le plaquage, il a pu libérer. Christophe Mouli qui croise à l'intérieur avec Denis Sadaoui, Denis Sadaoui qui avance, qui libère derrière lui, c'est bien joué. Pour Romare Glemba, bel enchaînement d'Étacassonne, Glemba qui est pris sur les médianes, Azema dans le fermé, la passe n'est pas bien assurée. Jérémy Guerreau est obligé de revenir sur ses pas, il monte une chandelle, le Patrick vient de taper à la réception. Les ballons récupérés par les 13 lignes. Et c'est Samkei qui c'est le troisième ligne aujourd'hui, Samkei qui a pris un ballon, c'est le cinquième tenu, Denis. Allez avec Inès, Adam Inès derrière le tenu qui s'en va, il s'échappe, il est plaqué aux 52 mètres. On va voir des plaquages de Frère Amineux, Sylvain Tercito, le talonneur de poche du 13 lignes derrière, qui donne un ballon à Mikael Murcia, Mikael Murcia pour derrière, c'est Amarcha qui a pris le ballon, il est plaqué aux 45 mètres dans le camp de Carcassonne. Allez Sylvain Tercito qui s'en va pour Samkei qui croise avec Aaron Wood Wood qui va en percussion, mais qui est attendu de pied ferme par la défense Carcassonneuse, notamment par la seconde ligne Teddy Sadaoui. Il n'a rien retenu, Tercito, Tercito qui donne sur un pas, Ramage, Ramage est. Arki Chidi, Arki Chidi qui s'échappe. Arki, magnifique, magnifique, il est déchiré le ligne. Il a fait tomber vraiment une pénalité et ça fait beaucoup, beaucoup d'absence pour cette équipe Carcassonneuse. Et Ramage contre le score. Pas d'histoire aujourd'hui, c'est reparti. C'est la passion qui l'emporte. C'est la passion qui l'emporte. Allez c'est reparti. C'est reparti, grand coup de renvoi à la réception Murcia. Allez, Manon pour Murcia qui donne à Wood, directement à Wood qui fait une grosse charge. Il est plaqué aux 20 mètres dans le camp de Nimou. Allez, c'est un vrai derby de rugby à 13 comme on les aime. Allez, on retient le tenu, c'est normal. Un petit peu. Allez, maintenant c'est au tour de Bastigal Marcha de percuter. Il est plaqué aux 20 mètres. Derrière le tenu, on va retrouver le talent d'honneur Sylvain Texidoux. Le demi de passe. Allez, il donne le malon à Sam Kei. Sam Kei pour Ramage. Ramage qui s'est dépassé le trou. Mais non, il est immobilisé Sam. Ramage est plaqué aux 20 mètres. On n'a pas trop avancé côté Limouksen. C'est vrai que la défense cacasse en veille. Allez, c'est Grégory Delarose qui joue aujourd'hui seconde ligne. Un poste inhabituel pour lui. Le neveu de l'entraîneur Limouksen derrière le tenu. On retrouve Sylvain Texidoux. Le talent d'honneur de poche qui donne Artichy. Artichy qui n'est pas lancé. Mais qui malgré tout fait la différence. Allez, il est plaqué. Il est plaqué aux 40 mètres. Il est en 5 dessus. Oh là là. Si jamais il peut donner le ballon à Inès. Ça aurait sûrement fait quelque chose d'extraordinaire. Ramage ce défait du ballon. On était au cinquième tenu. Elle est belle. Elle est belle. C'est un garante de main du rugby à 13 mondial de la France ou de l'autre. Allez, c'est reparti. Molly. Molly derrière immédiatement pour Florent Brody. Pour en Brody en percussion. Puis immédiatement derrière le tenu. Savry. Savry qui retrouve là-bas. François Giovanni. François Giovanni qui va être retourné par la défense Limuxin. Allez, on va ressortir Sébastien Azeva. Qui retrouve Gareddin, le pilier galois. Qui est attendu. Qui est surveillé par Roa Limuxin. Avec Wood en particulier. Allez, on a toujours à le fermer Marc Savry. Savry là-bas pour Nicolas Expert. Nicolas Expert qui est pris à son tour par la défense. Donc allez, on va ressortir Savry. Savry longue passe pour Mouli. Mouli qui fête la passe et qui est repris sur la ligne médiane. C'est le cinquième tenu. Ça manque un peu de vivacité du côté Carcassonne. Amar Savry qui donne un petit coup de pied par-dessus. Qui va dans les bras de Bastien Almarchat. Bastien Almarchat qui ronde le terrain. Qui est plaqué au 25 mètres. Nous sommes dans le camp de Limuxin. Il se fait revouler, Almarchat. Il le fait revouler par 4 Carcassonne. C'est bien joué de la part de la SEC. Il remet le joueur. Allez, c'est Inès. Inès qui prend la ballon derrière la tenue. Qui s'échappe. Il est plaqué au 30 mètres dans le camp de Limux. Toujours derrière la tenue. On va retrouver Sylvain Texino qui donne à Wood. Le pilier puissant pilier. Oh là. Il se prend un bon caramel dans la part d'Azema et de Bemba. Oh là là. Allez. Grégory Larros de seconde ligne. Oh là là. Grosse défense de la part de Carcassonne. Et on s'échappe au côté de Limuxin. Avec un ballon pour Almarchat qui est passé. En bout de touche le mec qui donne le ballon. Et mêlé sur l'année médiane. Moli pour François Giovanni. Giovanni ce qui ouvre pour Sabri. Sabri là-bas qui est pris pour l'expert. L'expert qui va retourner Thomas Barrault. Thomas Barrault qui est obligé de revenir à l'intérieur. On est rentré dans le camp Limuxin. D'ailleurs le tenu à Marc Savry. Qui choisit le fermé. Avec Florent Rouanet qui charge. Bonne progression du seconde ligne. Qui est mis au sol sur les 40 mètres Limuxin. Avec François Giovanni en pivot. Pour Gareddin. On enchaîne du côté carcassonné. Gareddin qui est mis au sol. Avec Sébastien Azema. Donc passe pour Moli. Moli pour Teddy Sadaoui. À l'intervalle Teddy Sadaoui qui rentre dans l'Evermètre. Qui a pu redonner à l'intérieur. Voilà. Et deux ballons à l'or Teddy Sadaoui. Deux fois. Deux ballons procédés. Deux fois la différence. Allez Ramage. Ramage qui donne le ballon à Inès. L'arrière Limuxin. Qui se fait refouler. Les carcassonné viennent à 3-4 sur le porteur du ballon. De manière à le refouler dans le camp Limuxin. Allez il va falloir percuter avec quelqu'un de solide. Allez. Le Murcia. Murcia qui s'en va à la guerre. Tout seul. Le pauvre garçon. Il est plaqué. Allez. On va donc faire une tenue de cette émaillance. Pardon. Sylvain. Sylvain avec Texilo. Pour Kei. Sam Kei de 3ème minute. Qui s'en va à la guerre. Contre 3 carcassonné. Il est plaqué. Il est mis au sol dans les 30 mètres. Sylvain Texilo talonneur. Pour Murcia. Murcia qui fait de la passe. C'est bon Artichit. Qui pionne le ballon à Ramage. Alors Ramage. Je ne comprends pas trop le nid. C'est Artichit qu'on aurait dû percuter. Puis dans le ballon. Il n'est pas dans les séjours. Allez. Un ballon pour Gregory de la Rose. Qui est plaqué au 35 mètres. Dans le camp de Limoux. Il ne s'en sorte pas. Il est le 5ème tenue. Il va falloir que Ramage se sépare du ballon. Ramage. L'homme coule les pieds. Dans les bras de l'arrière. Viro de Percassonne. Viro qui retrouve Brian Nari. L'ancien joueur de Baro. Qui est pris immédiatement. Mais on a pris des risques. Allez du côté de Viro. Il s'est bien joué quand même. On fait Viro le ballon. Et voilà. Viro qui revient en percussion. Au ras du tenue. Il s'est libéré. Et pénalité. Pour une faute sur le tenue. Du joueur Percassonne. Au moment où il voulait se relever. Et Amar Sabri. Botte en touche. Il trouve une touche sur les 35 mètres. Limit. C'est Brahim Nari. Sébastien Azema. Qui joue le top pénalty. Pour Mouli. Mouli. Giovanni. Sabri là-bas. Pour Laurent Rouanet. Avec un plaquage un peu limite. De la part du numéro 11. Parce qu'il y a un matériel marchand. Ça repart quand même. Du côté carcassonné. Avec Amar Sabri. Qui fête la passe. Qui revient. Qui est pris dedans. Sur les 20 mètres. Limouxen derrière le tenue. On repart dans le fermé. Avec encore. Cette fois-ci. C'est encore Ferran Rouanet. Qui avance toujours. Il est mis au sol. Foran. Et on écarte. Pour. Oui. Pardon. Pour Dié Mouli. Qui essayait de passer. Qui fête la passe. Il y avait peut-être le surnom. Du côté de Christophe Mouli. Il a préféré garder ce ballon. Il est tout seul. Tény Sadaoui. Qui va y aller en puissance. Et c'est de Sadaoui. Et c'est de Sadaoui en puissance. Tény Sadaoui. Le ballon s'élève. Et va. Pas passé entre les balles. Et Alain Rebello. La grande victoire. Du Feusseuleux. En terre de Pianinck. Sur le score de 42 à 26. Et à présent. Et bien vous allez suivre. En intégralité. Ce derby. Entre l'AS Carcassonne. Et le 13 et Limouxen. Au cours de renvoi. Et bien c'est Garetine. Qui a récupéré ce ballon. Mais alors à présent. Pour Romaric Benba. Et en avance. Du côté d'Azalan Carcassonne. Benba qui est mis au sol. Sur les 30 mètres. Aller derrière le tenu. Azema. Azema pour Moli. Moli qui l'oncle. Passe pour Marie-Marie. Marie qui va essayer de revenir à l'intérieur. Qui échappe à deux placages. Qui est repris. Belle action. De l'ancien joueur de Marot. Et avec Sébastien Azema. On est sur les 30 mètres de Limouxen. Moli. Moli pour Sabri. Sabri là. Qui va retrouver dans l'intervalle. Florent Rouenet. Rouenet pour Giovanni. C'est bien joué Giovanni. Qui vient au sol. Sur les 12 mètres de Limouxen. On repart dans le fermer. Sabri. Sabri qui renverse pour Moli. Moli qui crochette. Qui est repris à 4 mètres d'un but de Limouxen. C'est la cinquième tenue. Que mouvement. Avec Azema. Azema pour Niv. Niv qui va pouvoir. Qui est pris. Il ne peut. Va-t-il pouvoir libérer ce ballon ? Oui il peut le libérer. Non mais il va tomber les Carcassonne. Non pas l'autre. Voilà. Non non il va tomber. Du relais il y a toujours du soutien. Au porteur du ballon. On revient aux affaires du match. Nous sommes à la 12 minutes. 4 à 2 pour la SC13. Devant le 13 de Limouxen. Ou d'un percussion derrière. Le tenu. Texilo. Texilo pour Murcia. Murcia qui donne un ballon là-bas. Mayas. Mayas. Mayas qui est parti. Mayas qui est parti. Il est passé. Il est passé au 45 mètres. Il n'y a pas de suivi côté de Limouxen. Malheureusement. Et là c'est Murcia qui est obligé de revenir. Murcia qui donne un ballon. Oh c'est misé pour Samkei. Samkei qui s'est échappé. Samkei qui est passé. Samkei qui est plaqué. A 18 mètres. Face au bar. Derrière le tenu on va retrouver. Murcia. Et une pénalité. Et une pénalité. Texilo a fait les brèches alors que la transformation va passer. Le basseur contre le bas. Si Sylvain Texilo avait été suivi la semaine dernière à l'Azignan. Le score aurait été différent. Allez. C'est vrai que là s'il y avait eu deux soutiens. Peut-être ça pouvait aller en avant. Allez. Wood en percussion. Il est plaqué au 45 mètres. Nous sommes dans le camp de Limouxen. Nous sommes dans 14 minutes. 4 à 2 pour la SC13. Texilo. Texilo qui s'en va derrière le tenu. Texilo qui pourra prouver que la défense de Carcassonnez. Il est plaqué au 45 mètres. Derrière le tenu. Ramage. Ramage pour Artichy. Allez Artichy. Artichy lancé. Le PV Muxen. Qui prenne le ballon. Derrière. On n'est pas suivi. C'est Ramage qui reprend le ballon. Ramage où il va. Ramage. Crochette. Mais il est plaqué au 40 mètres. Face au bas. On est plaqué au 20 mètres. Allez. On est plaqué derrière le tenu. Il faut aller plus vite au côté de Limouxen. Et si on veut. Essayer de rivaliser avec ses Carcassonnez. Allez. On est parti avec Ramage. Ramage qui a pris le trou. Et ça y est. C'est Samkei qui s'en va en arme. D'après moi. Voilà. Un très bel essai. Un très bel essai. D'une troisième ligne. Limouxen. Après un bon travail de finir Ramage. On pensait qu'il allait s'enferrer la demi-ouverture de Limouxen. Certes dans la cité. Dans la préfecture. Et. La transformation passe. C'est tout possible. Le coup d'envoi. Voilà. Le ballon s'élève. Il va être récupéré par. Aïe aïe aïe. C'est Inès. C'est Inès. C'est Inès qui donne la rose. Mais la rose. Une marche. Alors contre Garcassonne. Il faut pas marcher. Il faut aller au charbon. Derrière la tenue. Sylvain Dexido. Dexido pour Ramage. Ramage pour Roux. Roux qui n'est pas lancé. Qui va percuter. Il est placé au 20 mètres. Face au bar de Limoux. Derrière la tenue. Dexido. Dexido qui donne le ballon à Murcia. Mathieu Almarcha. Pardon. Mathieu Almarcha pour Samkei. Samkei qui est placé au 40 mètres. Allez. C'est en train de se débriler. On va voir un spectacle grandiose. On avait déjà vu deux essais. On va voir plein essais. Allez. On peut faire se séparer du ballon. Oh la la. Un ballon contré. Un ballon contré. Essai. Essai. Oh la la. On fait n'importe quoi côté des Moussins. C'est Simursia. C'est Mayas. Et c'est Stéphane Essel maintenant. Stéphane Essel qui peut faire une belle échappée. Il est placé au 45 mètres. Dans le camp de Limous. D'ailleurs on trouve Almarcha. Almarcha pour Sylvain Tercineau. Le talonneur Limoussins est placé au 30 mètres. Il va très vite Sylvain Tercineau. 40 mètres dans le camp de Carcassonne. Derrière la tenue. On va retrouver sûrement Almarcha. Almarcha. Allez. Pour Artichy. Artichy qui va défiler la défense carcassonaise. Il n'a pas trop avancé le jeu à Limoussins. Il n'était pas trop trop lancé. On peut le dire. Derrière la tenue on va retrouver Sylvain Tercineau. Le match est en train de s'accélérer. On donne un ballon pour Murcia. Murcia qui donne un ballon à un décalé là-bas. Oh que c'est bien joué. Pour Mayans en bout de ligne. Qui n'a pas pu servir Marotte. On est plaqué au 25 mètres. Et Mayans se fait refouler. Il y a trois défenseurs chez Chacolimoussins. Une défense énorme de Carcassonne. Avec actuellement Almarcha Mathieu. Qui va à la corne comme on dit. Mais on n'a pas beaucoup progressé. On est au cinquième tenue. Il va falloir se séparer du ballon. On a un petit coup de pied à suivre. Un coup de pied à suivre. Et non. Et non. Et c'est Carcassonne qui récupère le ballon. Par l'intermédiaire de leur centre. Bonheur. Allez. Bonheur. L'international Samoa. Qui fait son premier match au Stade de la Bonnette. Et qui ressort ce ballon de 20 mètres. A présent autour de Jérémy Giraud. Je partir dans le fermé. Je viens progresser. Avec un placage un peu haut. Mais Monsieur Drizza laisse jouer derrière. Il arrive pour Moli. Moli pour Sabri. Sabri qui fente la passe là. Ca manque un peu de huacité par instant. Là du côté. Du côté des attaques carcassonaises. C'était le cas. Actuellement. A Zema. A Zema pour Moli dans le fermé. Moli. Langue de passe au Soté là-bas. Avec Thomas Barreau. Avec Thomas Barreau. Il y avait peut-être une petite en avant. Au départ. Barreau qui a été pris. Rohané qui remet une couche. C'est le cinquième tenue. Derrière. On est sûr. Les 20 mètres. Allons pour un présent. Sabri. Il passe au pied de Sabri. Un peu trop tendu. Sur laquelle. Bastien Almarca. Bastien Almarca s'est précipité. Bien pris par Nari. Mais c'est vrai qu'au départ. Il y avait peut-être un en avant. On était plus juste en face au revers. Et Monsieur l'arbitre ne l'avait pas cyclé. Peut-être qu'il y avait un petit en avant. Cela dit. L'arbitre va bien. Il laisse jouer. Il s'est joué. Ah mais ça aurait pu être. Ça n'aurait pas joué. Ça aurait pu être marqué. Ça aurait pu être marqué. Mais en fait bon. Monsieur l'arbitre. Je ne sais pas si il va va. Peut-être qu'il y a un petit en avant. Allez Denis. On ne va pas te contredire. T'es château à Carcassonne. Allez. C'est pour ça que tu es. Tu es un peu extraordinaire. C'est pour ça qu'on t'aime en Radio Marseillette. Allez. Dernière tenue. On va retrouver Inès. Qui donne un bon ballon. Grégory de la Rose. Murcia. Qui soit là-bas. Pour Mayence directement. Mayence qui s'échappe. Qui s'échappe. Mayence. Mais qui est très très surveillé. Il est placé au 27 mètres. Nous sommes dans le camp de Limous. Nous sommes à 22 minutes. 8 à 4 pour le 13 Limoussin. Allez. On se passe le ballon. Côté Limoussin. Et on donne un grand dégagement par l'intermédien de ramage. Dans les bras de Jérémy Guiraud. L'arrière de Gargazone qui n'attendait pas moins. C'est reparti par Jérémy Guiraud. Qui est pris de suite. Il a réussi à remonter ce ballon sur les 35 mètres. Gareth Dindin. Qui va retrouver Thomas Varo. Thomas Varo. Qui va essayer de progresser au ras du tenue. Il est mis au sol. Alors on approche à l'immédiat. On n'est pas encore au tour de Kovacic. À l'avant. L'arrière de Kovacic. Et derrière le tenue. Avec Sébastien Azema. Sébastien Azema. Et derrière. Il est mis au sol sur les 30 mètres. Allez. Ballon pour Christophe Moli. Le capitaine. Pour Florent Rouanet. Ou qui était attendu là-bas. Qui n'a pas. Cette fois-ci a été pris. C'est le cinquième tenue. On est sur les 30 mètres de la sous-préfecture. Oudoise à Marsanly. Petit coup de pied par-dessus là-bas. Sur lequel Inès se précipite. Et il réussit à sortir de son ambut. Et donc ballon pour les Limoussin. Qui vont partir de l'arrière d'ambut. Allez. Et pour un ballon pour Oudo. Oudoise qui va en percussion. Oh là là. Là il a un pli. Allez c'est rien. Il y a un placage haut. Il y a des placages haut. Mais enfin. C'est dans le geste Denis. C'est pas intentionnel. Au début du décès du 13 Limoussin. On taffe une pédalité par l'intermédiaire de ramage. Qui porte le jeu. Oh. Au 27 mètres. Allez. On va repartir avec Murcia. Murcia pour Oudo. Oudo qui va défiler la défense carcassonaise. Il percute. Oudo mitons. Monsieur le bras accueillant de Sadaoui. Il est mis au sol. Le pilier Limoussin. N'est rien obtenu. On va retrouver Sylvain Texidot. Le bouillant talonneur du 13 Limoussin. Qui donne un ballon à Grégory de la Rose. Qui percute. Mais qui est refoulé. Tant le dynamisme de la défense carcassonaise. Elle est vigilante de cette défense. Faut attention au tenu. Faut attention au tenu. Quelqu'un de soit. Allez à toi la parole. Allez ça ressort pour Giovanni. Sur la mêlée. Pour Amar Sabri. Amar Sabri. Pour Jérémy Giroud. Qui était attendu devant la défense. D'avant les Limoussin. On ne peut pas faire fermé avec Amar Sabri. Amar Sabri. Où qui va en percussion. Et les Limoussin sont pénalisés. Position d'ordre. Un des deux entraîneurs de l'équipe de France Junior. Qui a battu l'Australie. Et la pénalité n'est pas réussie. Récupérée par les Limoussin. Sur leur Ligue 28. Pénalité loupée. Pour les Carcassoni. On reconnaît une pénalité loupée de chaque côté. Oui oui oui. Une pénalité loupée. Et puis là je pense que. Toujours 8 à 4 pour les Limoussin. Alors 25 minutes de jeu. Allez c'est parti avec Artichy. Le pilier Limoussin. Qui va en percussion. Qui fait l'import. Alors qui va l'avoir Sébastien Azéma. Azéma qui s'endort. Qui est placé. Traquage en tour. Le seul sur Azouma. Mais sur l'arbitre l'hier. Le deuxième Raim Nari. Qui essaye d'y aller. Qui va en percussion. Qui est mis au sol. Sur les 10 mètres là. Derrière le tenu. Attention. Comme dit un arbitre. Et Carcassoni avait bien récupéré le bon ballon. C'est normal qu'il n'avait pas prévu. C'est vrai. Allez on est parti avec Inès. L'arrière de Limoussin. Qui est intercalé. Il est perdu au 10 mètres. On n'a pas évolué. Côté Limoussin. Derrière le tenu. On retrouve Marotte. C'est Marotte qui prend son premier ballon. Marotte qui est plaqué au 15 mètres. Sa guerre évoluée. Côté Limoussin. Sam Kay derrière le tenu. Qui s'en va. Avec un bon ballon pour en marcher. A Moulany là-bas. Le marchal de seconde ligne. Mathieu. Derrière le tenu. On va retrouver donc. A nouveau Marotte. Marotte qui donne le bon ballon pour. Oh la la. Pour Inès intercalé. Mais Inès il était attendu. Il y a 4 Carcassoni qui l'attendait. On est plaqué. Derrière le tenu. On va retrouver Sylvain Texino. Texino. On hésite. On donne le ballon. Ramage. Ramage qui va à la corne. Comme un pilier. On est déjà au 5ème tenu. On n'a pas dépassé les 30 mètres. Côté Limoussin. Et c'était Sylvain Texino. Qui est obligé de se séparer le ballon. Vraiment une mise en tête. Dans l'équipe de Limoussin. Ah. Un ballon là. Avec son droit sur le placage haut. Allez. Il y a eu un petit avertissement. De Monsieur de Lizza. Au numéro 5. Amastia Almarza. Qui portait les couloirs carcassonaises. Il n'y a pas très. Il y a deux saisons. Et donc c'est une pénalité. Qui permet aux jeunes noirs de revenir sur les 20 mètres. Avec Romaric Demba en percussion. Qui rentre justement. 20 mètres. Limoussin. Qui est mis au sol. Avec Abzema. Azema qui part dans le fermé. Pour Moly. Pour Bauer. Bauer qui est bien pris par la défense. Limoussin. Et par Ramage en particulier. Nari. Nari qui sort ce ballon. Pour Moly. L'engle passe pour Dean. Dean là-là. Qui est sain. Comme un pilard qu'il est. Il en garde ce ballon. Il peut le libérer quand même. Pour Moly. Moly pour Demba. Demba qui va le redonner derrière. Pour Moly. Moly encore pour Dean. Oh. Tout ça. Ça se passe dans le périmètre. À deux ou trois mètres. Il est en but de cette tripe. Limoussin. Qui défend comme des morts de fées. Un ballon mal ajusté. Et Limoussin qui repartent sur la main. Allez avec Ramage. Phil Ramage qui se prend pour un pilier aujourd'hui. Il va en percussion dans une ouverture. Les Limoussin qui ont du mal quand même à sortir. Même si même au score. Beaucoup de mal. Ils subissent le match. Ils jouent l'importe pièce. Allez. C'est pas très grave. Avec Almarcha maintenant. Almarcha. Bastien qui n'est pas encore dans un beau jour. Allez. Et pour Stéphane Sel. Les Limoussin ont rejoué de 10 mètres sur l'attaque. Donc lui. C'est pour se confirmer. Le 13-15 qui manque vraiment d'imagination. Avec Braconi maintenant. Le jeune junior qui est rentré. À la place de Chille je pense. Allez. Une pénalité. Et donc à ce niveau. Monsieur Drizza a bien vu la faute. Et c'est Mayans. Et Mayans trouve une belle touche. Oui. Mathieu Mayans qui trouve une belle touche. On repart dans le camp. Car il y avait longtemps que Limoussin n'était pas venu dans ce camp. Allez Ramage. Ramage pour Lafon. Jérôme qui vient de faire son entrée sur le terrain. Il est plaqué au 40 mètres. Nous sommes dans le camp de Carcassonne depuis 29 minutes. Ici. 8 pour Limous. 4 pour Carcassonne. Ramage qui ne sait pas quoi faire du ballon. Parce qu'il a une passe le basson. Il l'a récupéré aux chevilles. Il est plaqué au 40 mètres. On n'a pas évolué contre Limoussin. C'est Vendexino qui croise. Allez. Braconnier. Braconnier le mouillant. Le mouillant. Pigné Limoussin qui est plaqué. Et on en avant. C'est dommage pour. Allez. Moli. Mêlé sur les 25 mètres Carcassonne. Giovanni qui sort ce ballon pour Andreas Bauer. Qui n'est pas à l'ALC. Donc qui se fait immédiatement. Triller par la défense de Limoussin. Un ballon pour Garagdine. Alors que Romain Arribemba. Va sortir le sort. Et que. Bien c'est Fabre. Damien Fabre. Le junior. C'est-à-dire le junior qui rentre. Allez. Sabri. Sabri qui croise avant. Florent Rouanier. Oh. Florent Rouanier. Qui charge. Qui progresse. Qui est mis au sol sur les 45 mètres. Et au franchi immédiat. On avait encore Amar Sabri. Dans le côté gauche. Reba. Qui avance jusqu'à. Qui est pris au sol. Qui est mis au sol. C'est Azema. Azema. Pour François Giovanni. Giovanni qui progresse encore. C'est le cinquième tenue. On approche les 20 mètres. Un ballon conso pour Amar Sabri. Amar Sabri passe au pied de Sabri. Pour Boer. Boer qui remet derrière lui. Pour Tennis à l'aloui. Tennis à l'aloui pour Dari. Estelle à l'aloui. Tennis à l'aloui. Monsieur l'arbitre. Estelle à l'aloui. Et elle ne passe pas quand même. Eh bien. Du côté de Carcassonne. On manque un peu de réussite au pied. Attention à la réception. La réception du coup de renvoi. Sabri. Pour Rémi Fournais. Qui vient de faire son entrée. Dans ses joueurs de parier. Très solide. Très Gaillard. Qui vient de percuter derrière le tenu. Un ballon qu'on va ressortir pour Sabri. Sabri pour Moli. Moli là. Avec un ballon pour Guero. Qui est reflite. Mais qui est bien repris là. Il tient debout. Il est mis au sol. Ceci par un marchant. Et par celle. Sur les 40 mètres. Avec le départ de Salahoui. On gradue. On gradue. Ceci était dit. Salahoui était attendu. Et derrière le tenu. On va sortir ce ballon. Pour David Elpoux aussi. Du côté Carcassonne. Qui vient de faire son entrée. Un ballon. Capouillet. Et perdu par les Carcassonne. Un ballon que Kei. Sam Kei. Le troisième au maximum. Il vient de récupérer. Il y avait longtemps que je n'ai pas parlé. Si le troisième au maximum. Il sauvrait le ballon. Hervé Marot. Hervé Marot. Qui vient sauver le trouble. Dans la défense Carcassonne. Il est plaqué. Au 40 mètres face au bar. Derrière le tenu. On trouve Texilo. Texilo. Qui donne le ballon. Merci à la bas. Pour Mayence. Mayence. Qui est plaqué. Et puis. Il est en avant. C'est pour vous dire aussi si les lignes 5 sont maladroits. Et là c'est notre marchand, c'est Mathieu, qui vient de faire une grosse gouffre et dans une dernière vie il ne faut pas trop en faire. Allez Nicolas Expert sur la sortie de Méné qui va percuter, premier ballon pris par Nicolas Expert avec un ballon. Cette fois-ci pour Damien Fabroux qui chappe en plaquage de Tecfilo, qui était monté très vite. Moli pour David Elpux qui avance, derrière qui est mis au sol sur les 50 mètres, derrière le tenu Boer, Boer pour Giovanni, Giovanni pour Sabri. Sabri qui s'échappe là-bas, il y a Sabri qui perd, c'est vrai le champ, qui va donner à l'intérieur pour Giovanni. Giovanni récupère ce ballon à pied et immédiatement récupéré par les Limoux 5. Allez c'est Inès qui a sauvé la barrage de côté de Limoux 5. Allez on y va avec Jérôme Lafon, le vieux Jérôme qui joue présent avec le 13 Limoux 5. On est plaqué au 35 mètres, vraiment le dernier est en train de s'enflammer. Avec Tecfilo qui essaie de partir au ras du tenu, mais Tecfilo il prend Bimba sur les épaules et ça lui fait drôle. Derrière le tenu on va retrouver Inès qui donne une passe à Ramage, Ramage à Samkei. Samkei qui s'infiltre dans la défense, Carcassonnez qui est plaqué au 50 mètres. Il y reste 5 minutes dans cette première mi-temps, Carcassonnez, Limoux 8, c'est pour vous dire si les équipes sont proches. Le capitaine Murcia qui croise avec Raconnier. Raconnier qui va en grosse percussion chez Bimba, il se relève. Un bon ballon maintenant allé négocier par Murcia. Murcia qui fait une passe au pied extraordinaire, passe au pied de Murcia. Mais qui va tomber dans les bras de Jérémie Giraud, l'arrière de Carcassonnez. Qui donne une passe, un caviar de ballon à Nicolas Expert je pense, Denis. Exactement Robert, tu vois que tu connais parfaitement les joueurs Carcassonnez. Allez derrière le tenu ça repart avec Thomas Barreau. Thomas Barreau qui progresse sur ces 30 mètres. Alors qu'à Marc Savry tout à l'heure sur son échappée, sur sa percée, sur le plaquage. C'est fait mal, il boite bas. Avec un Florent Rouenet et très omniprésent. Et son père qui accompagnait les joueurs du Cabardet à Corbet. Eh bien, il serait fier s'il était là de voir son fils Florent dont on tournait la vaillance. Qui a fait un début de match fabuleux, Florent Rouenet. Allez, ça repart. On allait pour Moli. Moli qui va trouver derrière avec Teddy Sadaoui. Teddy Sadaoui qui s'échappe. Il revient à l'intérieur, il est toujours debout le grand Teddy. Il est pris sur les 20 mètres là. Donc il est échappé encore à Teddy Sadaoui. C'est le cinquième tenu. On va sortir ce ballon pour Moli. Moli là-bas pour Savry. Petit coup de pied, Razal dans Mars-Abris. Dans les bras là-bas de Mayans, je crois. Oui, c'est Mayans qui est là-bas en bout. Heureusement, heureusement, ça sort de côté du Moussin. Il est temps d'arriver dans mi-temps pour aller manger un petit peu le citron. Et pénalité, pénalité. C'est eux certes, mais qui font le jeu. Et qui ont beaucoup plus de détermination autant en attaque qu'en défense que ce 13 au Moussin. Qui a dans les jambes ce match à l'esignan. Où ils auraient pu gagner, mais qui ne l'ont pas fait. Allez, on repart. On repart avec Jérôme à la fin qui va à la guerre. Et Jérôme à la fin qui prend un bon mouchon de la part notamment de ce jeune Delpou. Vous savez, Braconnier le junior de Limoux 5. Il n'y a aucun complexe à ce jeune. Il va à l'amour et à l'accord. Allez, il a pu passer le ballon. Avec Jérôme à la fin. Jérôme à la fin qui est plaqué. Jérôme à la fin qui prend un bon mouchon. Allez, au 35 mètres. Allez, Taxidou qui accélère le jeu. Oh, que c'est bien joué tout ça. Avec un Taxidou encore une fois. En honneur, Limoux 5 qui est plaqué à 20 mètres. Il est extraordinaire, je dis, il est extraordinaire. Allez, 13 Taxidou au niveau du champion de France. Et Murcia, Murcia qui prend la balle à la main. Il est plaqué à 10 mètres. Allez, on va revenir, on va revenir, c'est sûr. On va revenir de ce côté avec Ramage. Ramage maintenant qui porte le haut. Ramage qui ne peut pas le donner. Il n'est plaqué à 10 mètres face au bar. Et cinquième et dernière tenue, qu'est-ce qu'on va faire ? Un drop peut-être, on peut passer. Une passe au pied. Une passe au pied de Murcia, non, le drop. Non, une passe au pied, oui, une passe au pied de Murcia, à l'avant, un peu loin. Et un essai, un essai, non, un essai, eh bien non. Un avant dans l'ambute, on va sous les potes. Il a beaucoup de qualité, mais il n'essaie pas trop trop se retenir. Et automatiquement, il se l'organise, il ne le suit pas toujours. Allez, Inès, Inès avec un ballon maintenant pour Jérôme à la fond. Jérôme à la fond qui plaqué au 30 mètres. Le 13, il repart avec une série de tenues suite à saison en avant de l'équipe Carcassonne et Sanson Gang. Avec Wood, Wood qui repart à la corne. On est plaqué au 20 mètres face au bar de Carcassonne. Derrière le tenue, Sylvain Taxidou. Sylvain Taxidou qui s'échappe. Sylvain Taxidou qui donne le ballon à Ramage. Ramage qui ouvre sur Murcia, le capitaine. Murcia pour Inès. Inès, l'arrière intercalé qui est plaqué là-bas. Allez, on va reculer les Carcassonne. On est au troisième tenue. Troisième tenue maintenant, un bon ballon pour le 11 qui n'est autre que Mathieu Alamarcha. Mathieu Alamarcha qui est plaqué à 5-6 mètres. Ça chauffe, ça chauffe beaucoup. Qui ? Je pense que c'est Mathieu Mayas qui essaie de s'échapper derrière le tenue. Mais non, il est refoulé. Il y a quatre Carcassonne qui veillent au grain. Derrière le tenue, on va retrouver à l'essai reparti avec Marotte maintenant. Marotte et puis une passe au pied du capitaine Murcia. Et un essai, un essai, un essai, un essai. Et en avant. Et comme c'était le cinquième tenue, on va donner le... Il n'empêche quand même que 8 à 8, c'est quand même un score, on va dire, qui laisse tout le suspens ouvert pour la deuxième paix. Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'on assiste à un derby dans le bon sens du terme. Il y a des plaquages magnifiques, il y a des belles actions. Et les équipes sont proches l'une de l'autre. Et en ce moment-là, je pense que la condition physique, comme toujours, va faire la différence. Et le banc remplaçant en deuxième mi-temps, ça va peut-être très, très difficile d'après moi, pour le 13-10 de gagner cette partie, si c'était possible. Parce qu'on voit des carcassonnés, Denis, plus entreprenants. Sur les plaquages, ils sont toujours 2-3, 2-3 en défense, en permanence. Et je trouve que... Et je trouve que... Alors qu'on va voir une unité extraordinaire, Denis, qui va interviewer, c'est le Chacal. Le Chacal qui vient de rendre aux minutes, Denis. Un des plus grands joueurs de Rivière 13, de tous les temps, M. Castel. Henri Castel. M. Castel, M. Castel, venez. Venez. Venez, M. Castel. L'ensemble de cette première période, même s'il y a eu une légère domination territoriale de la escarcassonne, il n'empêche quand même que 8 à 8, c'est quand même un score, on va dire, qui laisse tout le suspense ouvert pour la deuxième paix. Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'on assiste à un derby, dans le bon sens du terme, il y a des plaquages magnifiques, il y a des belles actions, et les équipes sont proches l'une de l'autre. Et à cette première mi-temps, je pense que la condition physique, comme toujours, va faire la différence, et le banc remplaçant, en deuxième mi-temps, ça va être très, très difficile, d'après moi, pour le 13e Luxem, de gagner cette partie, si c'était possible. Parce qu'on voit des carcassonnés, Denis, plus entreprenants, sur les plaquages, ils sont toujours 2-3, 2-3, en défense, en permanence. Et oui, je suis toujours à Carcassonne, en compagnie de mon ami Robert. Ça va, la deuxième mi-temps est repartie depuis 1 minute 15 secondes, et Denis Buxen, Robert, sont à l'attaque. Allez, il est très, très bon sauté de la part de Mickaël et Marcin. Pardon ? Allez, on continue, on continue, Robert. Allez, on continue, avec les 3-3, et une grosse faute dans les faces carcassonnelles sur un marchand, et il va y avoir un placage de roue. Nicole. Allez, c'est parti. Et voilà, donc, Ramas, je donne l'avantage au 13e Luxem à la... Et on pss, et tout ce qui existe, et on est là, je ne sais pas si je l'ai dit. Allez, c'est reparti, avec le 13e Luxem, maintenant. Avec Jérôme Lafon qui va à la corne, alors Jérôme, il prend un carton, Jérôme. Terrible, il est plaqué. Au 15 mètres, derrière le train, on retrouve Murcia, le capitaine Murcia, avec un ballon, maintenant, pour Inès, l'arrière Limoussin, qui est plaqué aux 20 mètres. La guerre évoluée, on veille bien au grain, côté carcassonné. Allez, on va à la corne, avec le numéro 14, qui n'est autre que Mestre, Guillaume, qui vient de rejoindre ses collègues. Mais alors, il a pris Bimba sur la tronche, sur le rame, il est vri. Allez, une très bonne sautée de ramage là-bas. Alors que c'est bien joué, ça, pour Samke. Samke qui peut renoncer le ballon, et qui se fait subtiliser le ballon. Par, je ne sais pas qui, mais c'est bien joué de la part du carcassonné, Ali. Allez, ballon pour Abraham Nari, c'était Boer, le centre international Samoa qui a récupéré ce ballon. Nari, Nari derrière le tenu à présent. Un ballon pour Delpux, Delpux qui rentre dans la défense. Ils sont droits sur le jeune, le carcassonné, il est mis au sol. On est sur les 25 mètres, un ballon pour Giovanni. Giovanni, pour Sabri, qu'est-ce qu'il a joué ? Avec un ballon, attention, qui va être récupéré par Mayas. Mayas qui récupère ce ballon, à le contre-interception avec cette mauvaise passe carcassonaise. Et Mayas. Et Mayas, oh là 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 là. Et Marotte sous le rage là. Marotte répit, le bouillon-hélier Delimou. Et il a été un peu personnel, reconnaissons-le. Allez, ballon pour les carcassonnais qui reviennent sur les 25 mètres suite à la pénalité. Au jeu de ton pénalty. Pour Giovanni qui perd le ballon là. Alors dès le premier temps, bienvenue. Mêlée pour le 13 de Limouxin sur leurs 25 mètres. Allez, Mouxin introduit, il s'assort pour Ramage. Ramage qui donne là-bas à Stéphane Selle. Stéphane Selle qui pédonner à Moulignard en marche, en marchant qui contourne la défense. Carcassonnez qui est passé. Il en passe un, il en passe un, il est encore droit. Il est plaqué aux 40 mètres. Alors là, il va se faire soulever, c'est sûr. Allez, il se fait écrouler en défense par Limba. Allez, derrière le tenue, on retrouve Sylvain Texicou, le derby. Allez, Oumou, maintenant Oumou qui va à la corne, comme on dit. Il est plaqué aux 50 mètres. Allez, au 40 mètres, derrière le tenue, Sylvain Texicou, on joue petit côté avec Kei, la troisième ligne. Limouxin qui est plaqué aux 40. Nous sommes dans le camp de Carcassonne, ça va très vite. Maintenant, on joue très vite. On joue très vite avec Jérôme Laffont qui va en percussion, qui va en percussion, mais qui est là et plaqué aux 30 mètres face au photo. Qu'est-ce qu'on va faire, Limouxin ? On est déjà au quatrième tenue. Allez, Sylvain Texicou pour Phil Ramage. Phil Ramage, un ballon pour Murcia. Murcia qui fait une sautée. Une sautée. Une très mauvaise passe pour Mayans. C'est non avant. Le géant de Mouxin, je crois, va rentrer, qui va retrouver ses partenaires, Denis. Allez, maintenant, pour Jérémy Guiraud sur la sortie de Benet, qui est pris immédiatement là, qui est mis au sol. Derrière le tenue, c'est Bauer. Bauer qui retrouve Amar Sabri. Amar Sabri qui aura été très bon, qui prenne toute la passe, qui rentre dans la défense, qui reprend Jérôme Laffont qui est mis au sol. Et on reparlera encore derrière le tenue avec François Giovanni. Giovanni qui libère derrière lui pour Gareddin qui vient de faire son retour. Qui percute là, il tient debout. Il avance, on est sur les 30 mètres, Limouxin. Dans l'axe des poteaux, Bauer, encore derrière le tenue, qui fait de la passe et qui retrouve Moli. Donc, passe là-bas à mort pour qui est allé dans les pieds d'un tennis à laoui. On ne peut pas leur en vouloir. Ils ouvrent aux tranches de manière à produire beaucoup de jeux. Et là, ce n'est pas trop le cas. Allez, les Carcassonne, ils comptent pour qu'on s'est emmené, mais Limouxin se relève et M. l'arbitre de Rizard se remet à 10 mètres. Donc, les Limouxin vont repartir avec le ballon. Avec une très bonne passe pour Mircea. Mircea qui garde le ballon. Mircea qu'on n'a pas trop trop vu pour l'instant, le capitaine Limouxin. Il est un petit peu en dessous de ce qu'on a l'habitude de le voir. Allez, Jérôme Laffont qui va à la corne. Il est perdu aux 50 mètres derrière le tenue. On va retrouver Sylvain Texidoux. Une nouvelle fois, un ballon rendu à Carcassonne sur le premier tenue. Mais entre parenthèses, récemment, passassionement. Récemment pour les Limouxin. Allez, c'est reparti. Giovanni pour Teddy Sadaoui. Teddy Sadaoui qui se fait retourner. Il tient debout, le grand Teddy. Il tient debout. Il avance encore. Derrière le tenue, on va repartir avec Romaric Benbach. Romaric Benbach qui avance, qui progresse. Et pénalité sur les 25 mètres. Réussi. Mais donne, tape cette transformation. Et il a réussi, voilà. L'ouvreur Léouxin qui redonne le ballon au Carcassonne. Et ça va tomber dans les bras de Omar Sabri. De Versailles pour Gareddin. Le pilier Carcassonne qui plaque. Oh là là, quelle percussion. Quelle percussion de Gareddin. Ça repart avec Bauer, Andras Bauer. Le centre-tongien qui part derrière le tenue comme un pilard. Allez, derrière, on va écheler encore Gareddin. Piliers Galois qui donne sa personne. Gared libère derrière lui. Pour Omar Sabri. Omar Sabri sur un pas. Pour Christophe Mouly. Ah, Christophe Mouly qui revient dans la tenue. Léouxin. Peut-être, il y avait peut-être un mieux à faire du côté droit. Mais ça repart encore Giovanni. Giovanni pour Romaric Benbach. Romaric Benbach qui est mis au sauve. Qui joue le tenue très vite. François Méliane avec derrière le tenue. On est parti là-bas. On libère bien avec encore Mouly. Mouly qui va prendre le trou. Qui essaye de raffuter. Non, qui est repris. Mais on est revenu sur les 30 mètres. Léouxin, c'est le cinquième tenue. Comment va-t-on jouer Boer ? Boer pour Sabri. Petit coup de pied rasable de Sabri. Attention Barron. Et Murcia est le premier à récupérer ce ballon. Et il est plaqué dans le son d'ambute. Et on peut dire que Mickaël Murcia vient d'empêcher Thomas Laro de l'aplatir. Parce que vraiment, il a sauvé la patrie. Il m'a triné. Effectivement, je vais rendre le ballon au carcassonné. Donc il tape directement dans les bras de l'arrière. Guirot qui remonte le terrain. Qui donne le ballon. Bimba qui va en percussion. Joueur extraordinaire. Bimba qui est toujours sur ses jambes. Il percute. Bimba, Denis. Allez, Bimba qui est mis au sauve sur les 25 mètres. Et Murcia. Pour air d'arrière le tenue. Allons pour à présent, Gareth Dean. Dean qui est mis au sol sur les 20 mètres. C'est une pénalité à nouveau. De transformer cette pénalité. Voilà qui est fait. Et donc voilà, Ramage Denis qui donne le ballon à Omar Sabri. Ça change pas. Ça change pas. Omar Sabri qui va retrouver Gareth Dean. Son pilier qui a l'air. Il fait un gros match. Énorme, énorme. Énorme. Il est pris. Il a été bien pris aux jambes dans ses 20 mètres. Autour de David El Pouc. Qui arrive, qui charge. Qui progresse là. Comme un tracteur, l'ancienne Toulousaine. Il est sorti des 20 mètres. Azema qui vient de faire son retour. Moli. Moli pour Bemba. Bemba qui progresse encore à son tour. Qui est mis au sol là-bas sur les 30 mètres. Avec Sébastien Azema qui joue au poste de talon. Qui va retrouver là-bas Teddy Sadaoui. Teddy Sadaoui qui est attendu. Qui tient debout. On a du mal quand même à le mettre au sol. Beaucoup de mal. Le grand Sadaoui mais cette fois-ci il est mis au sol. Sur les 40 mètres carcassonnés. Et on va récarter à nouveau Moli. Donc le passe de Moli pour Sabri. Sabri qui ne peut freindler la passe. Et qui est pris. Aïe, 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 aïe. C'est le cinquième tenu. On peut dire que parfois on manque le coup là. Et Christophe Moli est obligé de donner un grand coup de pied là-bas. Il va aller dans les bras des Limoux. Allez, c'est Al Marcha qui remonte le ballon maintenant. Qui se la lombe dans les fesses mais qui est plaqué aux 20 mètres. Il va falloir que c'est Limouxsen. Ils sont fatigués les Limouxsen. Regardez, il n'y a personne derrière. Ils ne sont pas encore mis en jeu. Allez, Samkei qui va à la corne qui est plaquée aux 30 mètres. Derrière le tenu on va retrouver Sylvain Texino. Et Limouxsen qui ont moins envie que là on voit Artichil qui n'était pas du tout lancé pendant le ballon. On fait un petit peu n'importe quoi à côté de Limouxsen pour avoir le gain de ce derby. Allez, Texino. Texino qui donne un ballon à Murcia. Murcia qui écarte pour Fidramage. Fidramage sur un pas à Samkei. Samkei là-bas pour Stéphane Sel. Stéphane Sel à Moule pour Al Marcha. Al Marcha qui est arrêté. Qui se fait plaquer aux 50 mètres. Allez, on va faire reculer les gargassonnés sur le tenu. Derrière le tenu Stéphane Sel qui donne un bon ballon maintenant à Braconnier qui a retrouvé son poignet et son humeur. Allez, il est plaqué aux 45 mètres dans le camp de gargassonne. Mais ils sont déjà aux 5e tenues. Et c'est Texino, le talonneur. Le talonneur qui monte à l'exemple encore une fois. Le petit talonneur de Porsche de Limoux. Et les gargassonnés là-bas, ils font une erreur puisqu'ils ont récupéré le ballon. On va voir une introduction par l'intermédiaire. Fidramage, Fidramage s'assort pour Murcia. Murcia une sautée pour Mayence. Mayence, Mayence pour Marotte. Marotte, Marotte qui est plaqué à 5-6 mètres. Côté droit devant les tribunes. Derrière le tenu, on va retrouver Mayence. Le centre, Mayence pour Murcia. Murcia qui essaie de partir. Et voilà, et voilà, et voilà. Et non, et non, on ne l'a pas marqué l'essai. Oh là là, c'est le 14, ce n'est entendu Guillaume Mestre. Et lui a lâché le ballon. Et donc c'était de mêlée sur les 10 mètres Carcassonne. Amar Sabri introduit. Allez, on va sortir ce ballon. Ballon pour Gareddy. Dine en premier attaque, en premier percuteur. Qui vient sortir, qui sort des 20 mètres Carcassonne. Et qui est bien pris par Sabquet. Avec Azéma, Azéma en présent autour de François Giovanni. François Giovanni qui est mis au sol à son tour. D'ailleurs le tenu, Sébastien Azéma. Sébastien Azéma pour Christophe Molli. Molli là-bas. Pour Bauer, qui s'échappe. Qui est repris sur la ligne médiane. Sur les 50 mètres. Et on va repartir avec Nari. Nari qui va à l'abordage de Trocquerel là-bas. Qui est mis au sol dans le canimoxien. Alors que Thérésien vient de le remplacer. Thomas Barraud. Thomas Barraud apparemment légèrement touché. Avec Sabri, longue passe de Sabri. Pour Expert, Expert. Pour Thérésien, Thérésien. Qui touche son premier ballon. Et qui va époustuler en touche là. Une belle action de la part de la SEC. Qui a fait voir là, c'était Moïseg. Heureusement qu'il y a eu une défense. Notamment d'Ave Marraud. Sur le porteur du ballon. Allez, on est reparti. On est retrouvé maître dans le camp de Limon. On y campe dans ce camp. Avec une passe maintenant. Avec Stéphane Sel en pleine détermination. Et Ramage. Ramage qui est allé à Stéphane Sel. Et malheureusement il n'y a pas de soutien. Et Stéphane Sel qui est plaqué aux 50 mètres. Derrière le tour du silen d'Axido. Et Murcia. Murcia qui est non sur un bar. Artichine. Artichine qui est plaqué aux 30 mètres. Dans le camp de Carcassonne. Limoncsen qui sera en train de faire l'effort. S'ils avaient marqué cet essai par l'intermédiaire de Metz. Ils auraient été peut-être à l'abri d'un retour de Carcassonne. Et bien qu'il reste encore 30 minutes ici au stade Albert Domecq. Et score de Lousanise en faveur de la SEC. Allez, on est parti. On s'arrange. C'est bon. Ah, que c'est joli. Et Micka Murcia. Cuidant. Un barcronnier qui marque un essai magnifique. Un barcronnier qui marque un essai magnifique. Sûrement le plus bien essai de la partie. Pousse le Julien. Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe là ? L'armi de retour, j'appelle M. Driza. Qu'est-ce qui se passe là ? Oh là là là. Un essai refusé au Limoncsen. Qu'est-ce qui se passe ? Je voudrais bien le stade là. Et il estime là. Là c'est que. Ou là il estime là la main de passe. Ou que le ballon n'a pas été aplati. J'avoue que là. Oh, attendez, attendez, attendez. L'action est espressive. Elle était sous-debottée. Là il faudrait pouvoir le remords lundi. Ici au stade Albert Domecq. Et score de Lousanise en faveur de la SEC. Allez, on est parti. On s'arrange. C'est bon. C'est bon. Ah, que c'est joli. Et Micka Murcia. Cuidant. Un barcronnier qui marque un essai magnifique. Un barcronnier qui connaissait magnifique. Un barcronnier qui connaissait magnifique. Sûrement le plus vérifié de la partie. Bienvenue tout le monde. Je ne le laissais pas encore. C'est la partie. Je ne sais pas. Il faudra le revoir sur l'écran. Alors que Tennis Addaoui là-bas. S'arrache. Un magnifique percée. Et devant Tennis Addaoui qui a fait exploser. Trois défenseurs du Goucet qui remontent ce ballon. Dans le camp blanquettier. Azema. Azema là-bas. Pour Bohr. Bohr qui est pris. Immédiatement qui est pris là-bas. Les carcassonnés sont passés très près de la correctionnelle. Avec à présent Romaric Benma. Et l'action de Livuxine avec Ramage Murcia. Et Braconnier était de toute beauté. Allez à présent Sabri. Sabri pour... Avec un relais de Dine. De Garendine. Sabri qui est pris. C'est le cinquième tenu. Ballon. Giovanni. Giovanni qui va sortir ce ballon. Pour Moli. Il passe au pied de Moli. Il monte très haut dans le ciel de Domecq. À la réception. Attention un ballon récupéré par les carcassonnés. Et c'est reparti à zéro. Puisque Limuxin a touché le ballon. Et l'a renvoyé dans les bras des carcassonnés. Les carcassonnés qui sont sur les 15 mètres Limuxin. Avec Benma. Benma dans le coin opposé là-bas. Dans l'endroit où c'est le plus sombre. Et mis au sol. Et on va repartir dans le fermé. Avec... Une percussion. Avec... Que dit monsieur l'arbitre. Et ce ballon toujours pour les... Pour les carcassonnés qui écartent. Avec Amar Sabri. Amar Sabri qui essaie de s'engager. Derrière le tenu. Derrière on va essayer de repartir. Avec un ballon pour... Denis. Pour Giovanni. Mais la défense de Limuxin. Et toujours présente. Un ballon pour Azema. Azema qui va y aller en puissance. Qui va aller en percussion. Qui est mis au sol. A quelques centimètres. Au lieu d'un but. Derrière le tenu. Ca va être... On va sortir ce ballon. Un ballon pour Amar Sabri. Qui va tenter le drop. Drop de Sabri. Drop de Sabri. Et c'est donc... Un point de plus. Pour les carcassonnés. Ce qui veut dire que... Le temps passe. Il reste 20 minutes. Tout est à refaire. Pour ces Limuxin. Qui font voir en seconde mi-temps. Beaucoup de match. Et par contre. Un team extraordinaire. Un team extraordinaire. C'est lui fabuleux. On a dit. Ah oui. Puisque là. Tout à l'heure. C'était dit Salahoui. Qui a remonté Salahoui. Alors que là. Voilà. Pénalité. Pénalité. Oui. A tous. Parce que. C'est vrai. On a pas vu. Nous d'ici. De fautes. Maintenant. Après. On essayera d'en savoir. Un peu plus. Et d'en dire. Un peu plus. Pour voir. Pourquoi. Monsieur. L'arbitre de touche. Quelle est la faute. Qui a été signalé. Par l'arbitre de touche. Est-ce. Alors que. Dine. Dine perd le ballon. Sur le premier placard. Versia. Et. Braconnier. Ou est-ce que Braconnier. A lâché le ballon. Ou je ne sais pas. Puisqu'il a donné une mêlée. Avantage Carcassonne. C'est vrai que moi. Je suis incapable. Vu d'ici. De me prononcer. L'action. Dans tous les cas. Était magnifique. Et je comprends. Que les Limoux. Soit. Terriblement. Déçu. Que cet essai. N'ait pas été accordé. Allez. On repartit. Puisque les Limoux. En ce moment. En percussion. Avec. Du côté de Limoux. Là. On essaie d'avancer. Avec Wood. Autour de. Voilà. Il est mis au sol. Derrière le tenu. On va jouer avec Texino. Qui est pris. Qui libère. Un peu Murcia. Murcia. Bon braconnier. Oh. Un bel échelement. Pour le moment. Limoux. Met le feu. La pelouse. C'est le dernier tenu. Et. C'est le dernier tenu. Pénalité. Face au Poto. Puisque les Carcassonne. Oh. Retardé. Il le joue à la main. Attention. C'est le joueur à la main. Et Denis. C'est le joueur à la main. Ils sont débiles. C'est pas possible. De ne pas taper une pénalité. Face au bar. Quand on a un buteur. Comme un ramage. Oui. Sauf qu'ils peuvent créer. Non mais Denis. En donnant nos deux points. Denis. Il faut les prendre. Quand on a deux points. Même s'ils sont mérités. Enfin. Beaucoup. C'est l'île des 13.5. À la charge. À la charge. On y va. On y va en force. Et là voilà. On y va. On pense qu'on va marquer. On va revenir encore. On est plaqué. On est refoulé. C'est une main ouverte. Voilà. C'est une main ouverte. Ils sont plaqués sur la ligne. Il essaie. Je ne pense pas qu'il marque. Il n'a plus le maillot. Je ne pense pas qu'il marque comme ça. Un essai. Allez. Artichy. Il n'a plus le maillot. Il n'a plus rien. Voilà. Ça va d'être maintenant. Il est intercalé. Stéphane Nessel. Voilà. Stéphane Nessel qui est plaqué en arrière. Il joue n'importe comment. C'est Nessel. Avec une mêlée à Wolimètre. Pour la SCA 3. Avec Gareddin. Gareddin qui part en percussion sur la sortie de mêlée. Il est mis au sol. Avec une pénalité. Oui. Derrière le tenu. C'est tout à fait justifié. Et Amar Sabri joue la pénalité. A la main pour lui-même. Et ça va en percussion là-bas. Il est mis au sol. Allez. Derrière le tenu. Alors que Nari là-bas du côté carcassonne. C'est mésoigné. Un ballon pour Bauer. Bauer qui vient prendre ce ballon-là. En percussion. On n'a pas pu le voir. Il n'a pas eu de ballon. De décalage. Le 3 quarts centre de Tongier. Avec Samoa. Allez. On va revenir. On écarte. Azema. Azema pour Sabri. Sabri pour à hauteur. Un ballon là. Qui était vraiment un peu. Qui a failli échapper. Disons. A Florent Rouennais. Avec une passe à la porte. Alors que Amar Sabri a été déglingué. C'est un ballon. Et alors qu'après avoir fait la passe. Alors là. C'est pas très sympa. Attention. Il n'a pas un ballon de Monique. Ça va complètement. Un ballon de Monique. 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 Mais un ballon de Bourjano. Un ballon de Monique. qui nous a l'intérieur, bon allez-y, le géant, le géant est plaqué à 20 mètres, ça va très très vite, on est à 20 mètres de la ligne d'essai, Murcia renverse le jeu, oh mais qu'est-ce qu'il fait Mickaël Murcia, qu'est-ce qu'il fait Mickaël Murcia, un coup de pied alors qu'on est à 53, qu'est-ce qu'il fait Mickaël Murcia ? Allez c'est la SEC qui a récupéré le ballon par l'intermédiaire de Boer, Boer et ça repart derrière la balle tenue avec Jérémy Giraud, Jérémy Giraud à Bayans, à la Bayans, les carcassonnez souffrent mais pour l'instant il résiste avec Waïm Nari là-bas qui essaie de partir et c'est à la Bayans, ils donnent tout ce qu'ils ont dans les tripes les carcassonnez et donc ils perdent le ballon à Bayans, ils perdent le ballon sur le placage. Allez Mélée, Mélée introduction pour Phil Ramage, ballon sorti pour Mickaël Murcia, Murcia qui donne à Artichy, l'artichy n'était pas lancé, malheureusement il est plaqué au 30 mètres face au bar de Moussene avec un bon ballon pour Mayans, maintenant Mayans qui va défier la défense et carcassonnez, il est plaqué au 20 mètres, allez Maraud l'aide un petit peu, on est au 15 mètres, ça chauffe, ça chauffe, Mayans se relève pour Murcia rapidement pour le 11 qui n'est autre que Mathieu Almarchat, Almarchat qui est plaqué à 5-6 mètres de la ligne de le paradis. Allez, on est au pied des poteaux à 15 mètres, Murcia qui ouvre un grand pour Ramage, Ramage mis en vitre ! Oh là 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 là, que c'est bien joué, Ramage qui n'a pas pu donner le ballon ! Eh oui, il y a une pénalité pour Limoux et là il faudra taper de nouveau cette pénalité parce que si on nous avait écouté tout à l'heure, ça arrive, on peut faire la joie à la main, Murcia préfère repartir un petit côté et il marque, il marque, il ne marque pas, non, allez le paquet Murcia à 50 cm de la ligne, il se relève. Derrière le tenu, on va écarter sûrement, voilà on écarte, on fait une passe énorme avec Seloud je crois maintenant, qui va en force, mais qui va être refoulé puisqu'on revient dans l'axe, on revient défini les avant, Carcassonneux qui n'avait pas eu le temps de se déplacer, on revient pété dans la défense ! Allez Artichille, je crois, je crois le géant, le géant a marqué je crois, non ? Pas encore refoulé ! Artichille est refoulé sur la ligne, je pensais qu'il avait fait le plus important ! Allez, voilà, 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 le 3.5 qui est débordé et qui a perdu le ballon ! Et oui, ballon est mauvaise passe et Giovanni a récupéré ce ballon ! Avec un ballon à présent avec Florian Rouenet, on essaye de remonter ! Attention, avec à présent Nicolas Expert, Nicolas Expert qui remonte, qui est pris sur le 30 mètres ! Et derrière c'est une pénalité ! Et donc c'est Amar Sabri qui monte en touche, alors que notre ami Bernard Roques, le commentateur de cet après-midi, on fait de nous rejoindre ! Roques, oui Roques, il est bien sur les Nesprégnons donc Bernard Roques ! Allez, la percussion de Florian Rouenet, c'est un autant de pénalti sur les 30 mètres ! Allez Azema, Azema pour Gareth Dean, Dean qui va à la percussion, qui est mis au sol ! On est à proche, on est sur les 25 mètres à l'Imoxin ! Allez Sébastien Azema, Sébastien Azema qui va retrouver Romarie Benbam qui s'échappe ! Benbam l'intérieur de Gareth Dean, et c'est les servilliers des poteaux ! Les servilliers des poteaux, sur cet enchaînement avec Azema, Benbam ! Azema, Benbam, Gareth Dean ! Le chef du rugby à 13 dans le département, et la transformation, bien sûr, passe entre les barres, 10 d'œuvre à 10 ! C'est incontestablement, c'est le tournant du match ! Alors, pour le voir tout le monde, les linux de scène ne l'ont pas perdu, il reste 10 minutes ! Mais c'est vrai que si ZTC avait été accordé, s'il avait été valable, et bien à ce moment-là, peut-être, ça aurait pu changer le tournant du match ! Allez, on revient au match, 19 à 10 pour la SEC 13, il reste 8 minutes de jeu ici ! Allez, attention, ça repart avec Amar Sabri, auteur d'une grande partie, là ! Le deuxième ouverture en Carcassonne ! Allez, à présent, autour de Christophe Amoni ! Christophe Amoni, qui essaie d'y aller en percussion, qui est retourné, qui est avec Sébastien Azema, qui va sortir ce ballon, qui retrouve François Giovanni ! Ouh là ! Placajot, là ! Monsieur l'arbitre, on a dit rien ! Monsieur François Giovanni, avec Sébastien Azema, qui part, qui tape à suivre ! Attention ! C'est Nicolas Grolat, Nicolas qui perd une faute ! Une faute, les Carcassonneux, c'est Adam Guinness qui a récupéré ce ballon ! Allez, Adam Guinness qui est remonté au terrain sur 32 mètres, il est plaqué ! Allez, ça va très très vite avec Mathieu Mayans ! Mathieu Mayans pour maintenant ! Allez, avec Taxilou ! Taxilou qui donne le ballon à Stéphane Selle avant les marcheurs là-bas ! Qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait Sébastien ? Amarchard qui revient, on est plaqué au 32 mètres, Fassobar dans le canneau ! Allez, une pénalité, Fassobar encore ! Une pénalité pour Limoux ! Alors que Christophe Mouli, le capitaine de Carcassonneux, a été averti pour les fautes de Carcassonneux ! Allez, Mayans reporte le jeu à 5 mètres, à 10 mètres dans la ligne d'essai de Carcassonneux ! Tout est possible encore dans ce dernier ami ! Allez, Mayans ! Mayans et Mayans pour Murcia, Murcia pour Arti ! Artichyde qui est surveillé comme l'on est sur le feu ! Artichyde qui est plaqué ! Évidemment, c'était téléphoné ! On le voyait venir, le grand géant Limoussin ! Il est plaqué ! Silvain Texilou hier est obtenu ! Pour Ramage ! Ramage qui s'échappe ! Ramage qui s'échappe ! Mais qui ne peut ! Mais qui ? Mais qui marque je pense ! Oui ! Cette fois-ci, je crois que l'essai est mort ! Ah ! 10-21-14 ! Ça va la transformation ! L'essai, voilà ! Le ballon va donc s'élever ! Le ballon s'élève, s'élève, s'élève ! Et... Et il prend le poteau ! Il prend le poteau droit ! On arrête à 10-21-14 ! Le ballon s'élève ! Le ballon s'élève ! Et c'est Mickaël Murcia qui va le récupérer ! Et qui lui en a brinconné ! Le jeune Limoussin qui va en percussion ! Il n'est pas qu'à ouvrir un mètre face au bar ! Mais là, déjà trois quarts, on l'attendait ! Il va se relever rapidement ! Braconnier ! Dernière tenue, on va retrouver Sylvain Texino qui a dû prendre le coup de la tête puisqu'il a un bandeau ! Allez Oud ! Oud qui se demande pourquoi le ballon ! Il n'était pas lancé ! Le pilier Limoussin, il gagne à peine 3 mètres ! Allez, il faut montrer plus d'envie ! Plus de... Plus de volonté pour essayer de renverser ce score ! Allez, Texino qui s'échappe ! Malgré le placage de Bimba est là ! Alors là ! On s'est percuté côté Limoussin ! Et c'est Inès l'arrière ! L'arrière qui monte l'exemple ! Pour Limoussin, ils sont plaqués aux 40 mètres ! On accélère le jeu ! On est ramange ! Ramange là-bas pour Stéphane Sel ! Oh que ça va très très vite ! On est aux 30 mètres dans le camp de Tarzan ! Et on est déjà... Un grand coup de pied ! 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 Et Jérémy Guiraud à la réception ! De Texino ! Impeccable ! Jérémy Guiraud ! Parce qu'il a pris le ballon et l'articite sur la tronche ! Ah oui, impeccable là ! Et donc on repart avec François Thérèse ! Qui s'échappe au play-shock ! Qui chope à deux joueurs qui est repris ! Et à présent autour de Brahim Nari ! D'essayer d'avancer ! Il est mis au sol ! On est sur les 30 mètres ! On essaie de sortir de la zone carcassonaise avec Teddy Sadawi ! Qui se part en percussion ! Qui essaie de progresser ! Mais la défense Niboxine est bien présente là derrière le tenu ! Un ballon pour... Cette fois-ci Sébastien Azema ! Pour l'écart Sébastien Azema qui a... Raffuté ! Un braconnier qui a été pris ! C'est... Attention ! Il va falloir jouer au pied du côté carcassonné ! On va jouer pour... Expert ! Expert qui t'a pas à suivre ! Expert qui t'a pas à suivre ! Et qui retourne là ! Qui commet là-bas ! Avant d'avoir entendu la corne ! Allez c'est Artichyte qui donne le ballon à la ramage ! Moud qui va à la corne mais qui est plaqué au 35 mètres dans... Au 25 mètres dans le camp de Nibox ! Derrière le tenu... Texido Texido ! Deuxième tenu déjà pour Nibox ! On a pas fait beaucoup de chemin ! On va défier la défense carcassonaise alors qu'il va être écarté ! Allez Moud qui reprend le ballon ! Non c'est Braconnier pardon ! Braconnier ! Ah la 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 ! Il se fait retourner Braconnier ! Troisième tenu ! Il faut ouvrir le... Il faut ouvrir un petit peu avec un ballon pour Murcia ! Murcia pour Ramage ! Ramage qui est plaqué là-bas au 45 mètres dans le camp de Carcassona ! On est déjà au troisième tenu ! Derrière on va retrouver ! On retarde le tenu ! On retarde le tenu ! Monsieur l'arbitre ne dit rien ! On retarde un petit peu avec un ballon ! Alors on écarte beaucoup pour Murcia ! Murcia pour Mayans ! Mayans qui est attendu par Experts notamment ! Et là les Mouxelles ont perdu 20 mètres sous l'action ! La 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 ! C'est le cinquième tenu ! C'est le cinquième tenu ! C'est le cinquième tenu ! Artichine maintenant ! Qui joue demi de mêlée ! Artichine ! Oh la la ! Et... 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 Et un balle d'Hari ! C'est Christophe Moli ! Qui prend ce ballon de volet ! Lancé comme une bombe devant Michael Murcia ! Et les Carcassonais qui repartent ! Allez François Thérésien ! François Thérésien là qui avance ! Qui est pris par... On est sur les 45 mètres Carcassonais ! Autour de Jérémy Guéraud ! Qui franchit les médianes ! Qui tombe dans les bras ! De Houd ! Et de... de ce qu'équipier... Braconnier ! Allez ça repart avec François Giovanni ! François Giovanni ! Qui va être repris encore par Houd ! Sur les 40 mètres ! Avec Azémar ! Qui part dans le fermé ! Avec Nicolas Expert ! Nicolas Expert ! Qui revient à l'intérieur ! C'est le cinquième tenu ! On est sur les 27 mètres ! On va écarter un ballon pour Sabri ! Sabri sur un pas pour Moli ! Donc il passe de Moli là-bas ! Pour Teddy Salahoui ! Teddy Salahoui pour Nari ! Et c'est le C ! Et c'est un bout de ligne ! Et c'est un bout de deuxième essai ! De Brahim Nari ! Et deuxième essai de Brahim Nari ! Après cet excellent travail sur le côté gauche ! Et bien les cartes à sonner ! Assomme l'équipe Livoxine ! A deux minutes de l'accès ! Et il s'habitent même pas trop ça ! Et la transformation de l'essai s'élève dans les barres ! Et passe entre les barres ! 25 à 14 ! Pour la SEC ! Et le match est fini ! Dans une ambiance de feu ! Comme vous pouvez l'imaginer ! Les carcassonais sont fous de joueurs ! Le public aussi ! Alors que les joueurs limoussins ne sont pas très contents ! Mais là c'est pas trop d'espoir ! Quand on perd un match ! On le perd ! On va pas avoir la lutte ! On essaie de gagner ! Alors que les joueurs par contre ! Les joueurs rouge et noir tombent dans les bras ! Les joueurs jaunes et noir ! Et ça c'est la belle chose qu'il faut lire ! La vitalité rubistique ! C'est le principal !